Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ahibba ii atalamid mutatabaii qanat propatam Aujourd'hui on va faire la page 19 du petit matheux 4e année primaire CM1 Donc on commence l'exercice 5 Titris a demandé aux élèves de sa classe de dire le jus de fruits qu'ils préfèrent Orange, banane ou pomme Elle a représenté les données dans le diagramme en barre si contre Donc comme vous voyez ici c'est les types de jus Pomme, orange, banane Et ici le nombre de élèves Par exemple 10 élèves ils ont répondu qu'ils préfèrent le jus d'orange Par exemple 3 élèves ils ont répondu qu'ils préfèrent le jus de pomme Pour le jus de banane on trouve par exemple 7 élèves ils ont répondu je préfère le jus de banane Donc la question maintenant elle a représenté les données dans le diagramme en barre si contre Oui c'est ce diagramme en barre si contre Donc elle a aussi représenté ces données dans le diagramme circulaire suivant Regardez les mêmes données ils ont été représentés sur ce diagramme circulaire suivant Donc j'entoure le diagramme qui représente ces données Oui je vais entourer le diagramme qui représente les données Donc comme vous voyez ici on a les élèves qui ont répondu orange c'est 10 Donc 10 est supérieur à 7 élèves qui ont répondu banane Aussi ceux qui ont répondu ils préfèrent le jus de banane c'est 3 Par exemple on a ici 10 On a ici 7 plus 3 égale 10 Donc dans ce diagramme circulaire la moitié de ce diagramme il va être représenté par les élèves qui ont répondu Je préfère le jus d'orange Le jus d'orange Donc je regarde ces diagrammes Le diagramme qui est représenté par la moitié des élèves qui ont répondu le jus d'orange Je vais le marquer Regardez celui-là la moitié des élèves ont répondu le jus d'orange Donc je vais mettre une croix dans ce diagramme Aussi ici la moitié ils ont répondu le jus d'orange Regardez ici C'est pas la moitié ici c'est la moitié qui ont répondu le jus de pomme Donc ce diagramme est faux Donc je vais le barrer Donc ici la moitié ils ont répondu le jus de banane Mais ce diagramme ne représente pas le diagramme qui est représenté en bas Parce qu'il faut trouver que la moitié des élèves ils ont répondu le jus d'orange Donc celui-là aussi je vais le barrer Donc il me reste seulement deux Donc je vais chercher lequel représente le diagramme en bas Donc on a dit les deux diagrammes La moitié des élèves ont répondu orange On va voir après Après les élèves qui ont répondu le jus d'orange On a sept élèves ils ont répondu le jus de banane Donc quel est le diagramme ? Mais seulement trois qui ont répondu le jus de pomme Donc on va voir quel est le diagramme qui représente ces données Donc les jus de banane Ici on remarque que seulement il y a un nombre d'élèves Ce n'est pas obligatoire le jus d'orange Le kinikuno plus que trois Ils ont répondu par le jus de banane Mais ici oui c'est juste On a sept et trois élèves ont été représentés par le jus de pomme Donc c'est le diagramme juste C'est celui-là Donc je vais l'entourer J'entoure le diagramme qui représente ces données Donc je vais entourer ce diagramme Qui répond à la question Oui je bats et j'efface celui-là Donc celui qui répond c'est celui-là Donc je passe à l'exercice suivant Oui l'exercice 6 Avec le graphique suivant Montre de combien de centimètres grandit une plante par jour Donc les plantes, elles grandissent eux aussi Donc ce sont des êtres vivants Donc on remarque que le premier jour Cette plante 20 centimètres 20 centimètres de hauteur Le deuxième jour On remarque à peu près 25 centimètres Pendant le troisième jour On a 30 centimètres Pendant le quatrième jour Donc à peu près 35 centimètres Pendant le cinquième jour On a 40 centimètres Pendant le sixième jour On a 45 centimètres Pendant le septième jour On a 50 centimètres Donc à votre avis Combien mesure-t-elle ? Ou la première question Oui Le graphique montre Combien de centimètres Grandit une plante par jour Donc la question Combien mesurera-t-elle le cinquième jour ? Donc on va chercher le cinquième jour Combien il va mesurer ? Regardez le premier jour Le deuxième Le troisième Le quatrième Et le cinquième Je vais chercher le cinquième Oui c'est celui-là Je vais mettre un trait Et un trait Oui Donc à votre avis Combien il mesure pendant le cinquième jour ? 40 centimètres Donc je vais écrire 40 centimètres Mesurera-t-elle le cinquième jour ? Oui Il mesurera 40 centimètres Donc on va passer à la question suivante De combien de centimètres Cette plante grandit-elle chaque jour ? Donc pour savoir combien Il grandit chaque jour Donc on va suivre ce graphique Comme vous voyez le premier jour 5, 20 centimètres Le premier jour au bas Le deuxième jour Regardez le deuxième jour Le deuxième jour On a la moitié Ici c'est la moitié C'est 25 centimètres Le troisième jour Je cherche On en prend Qu'est-ce que je remarque ? Chaque jour On rajoute Cette plante On rajoute 5 centimètres On continue Pour s'assurer Est-ce que c'est 5 centimètres ? Oui ou non ? Donc le quatrième jour Oui Je termine Oui Oui C'est la moitié aussi C'est 35 centimètres Et ainsi de suite Et ainsi de suite On a ainsi de suite Donc on a ici même Oui à peu près Donc le sixième jour Donc le sixième jour aussi Il grandira de 5 centimètres Et ainsi de suite Donc on remarque Que cette plante Il grandira Chaque jour De 5 centimètres Donc on va écrire Combien de centimètres Cette plante Grandit chaque jour Chaque jour On va écrire Chaque jour Cette plante Cette plante Sans S Chaque jour Cette plante Grandit Grandit De 5 centimètres De 5 centimètres Oui comme ça On a terminé La page 19 On se reverra Dans la page 20 N'oubliez pas De s'abonner A cette chaîne Et de mettre like Au revoir La page 20